Salut l'accompagné, on se retrouve pour le tout dernier épisode sur Witch Legacy, le trône obscur. On va faire le petit chapitre bonus. Voilà, tout simplement. Mais Edward, l'autre monde est tombé dans le chaos. Toutes ces créatures sont devenues maléfiques et font ce qu'elles peuvent pour entrer dans le monde des humains. Je n'arrive pas à les contenir, je vous en prie, aidez-moi. Ça c'est la femme qu'on avait aidée dans le jeu. Oh non ! Notre petit loutin ! C'est triste. Edward, nous allons devoir aller dans l'autre monde. Mais avant tout, nous devons retrouver mon point lentif et désensorceler le lutin. Il va nous falloir un sort et nous allons en trouver un. Bah c'est toujours à moi de tout faire. D'accord, même les trucs qui volent, ok. Oui, bah oui, je vais trouver de quoi l'aider, oui. Même la photo. Ok, on a une rune déjà. C'est plutôt bien. Ah, tafoc, le truc il a des bras. Oh là là, ça commence bien. Pourquoi je le sens pas ? Ok. Il faut que je sache ces créatures et... Euh, c'est le matin là, je peux pas. Alors, ça va là ? Ah oui, trop fort. Plaque de cuivre. Une fermeture. Apparemment, ça peut toujours être utile. Ok, ça c'est une des scènes qu'on a vues dans les épisodes précédents. Ok. Là. Ouais, il va manquer un truc, bien sûr, parce que sinon, c'est trop facile. Voyons. Alors, j'ai une pioche. Qui veut faire les frais de ma pioche ? Euh... Non, d'accord. Non plus. Euh... Bah je me sors déjà perdue ? Héhé. Donc il y a un truc à faire ici. Mais quoi ? Je... Je sais pas. Ah, il y a des trucs là. Il me faut la tirette. Ok. J'avoue, on voit une forme en dessous. Tout est normal. Voilà, voilà. Merci pour l'appui et le figurine. Attendez, il y a un truc chelou là. Voilà. Euh... Donc... C'était là. C'était là. Tiens. Oui. C'est quoi ça ? On dirait un sortilège apaisant pour animaux. Peut peut-être fonctionner. Ok. Ok. Ok les asticots. Euh... La photo. Donc j'y suis. D'accord. Bon bah bah... Euh... C'est parti. Euh... De ces créatures. Alors elles est mille milliards autour mais euh... Voilà. C'est pas grave. Eh. Le pendentif non ? Personne ne le ramasse. Tout le monde s'en fout. Voilà. Cadeau. Alors. Retirez tous les hexagones de la barrière. Bon bah voilà. C'était pas non plus trop trop compliqué. Euh... Pardon. Tiens. Eh bah c'est parti. Vesté est en danger. Nous devons l'aider. Il s'est rendu par le passage. Je vais retenir les fantômes. Ok. J'ai une pioche. Ah ah. Non ? D'accord. Ah bon bah y'a un truc. Adeler salисme. on a我们 deisiejski. Ah bah voilà. C'est parti, Oh bah voilà ! ؛ On a partch, Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Oui, Vesta avait raison. Le puits est empoisonné par de l'énergie obscure. Nous devons en apprendre plus sur les autres puits avant de pouvoir purifier celui-ci. Il y en a marre de purifier les puits. Un fruit sec, génial. Bon là il manque un tampon, là pas. Tiens, cadet. Oui, moi tout à fait. Ah si, j'ai compris. Ok, donc les serrures, elles ont une forme. Et du coup, il faut mettre les clés de la même forme à la serrure. C'était pas français du tout. En ce grand jour, j'avais hérité non seulement de la garde de ma famille, mais également de la charge de gardien du puits magique. Sa force nous aidera dans le combat contre les sorcières. C'est pour ça que t'es tombé amoureux d'une sorcière, n'est-ce pas ? Espèce de... de bête. Là. Bon bah ça, c'est fait. Et donc il faut mettre ça. Ah, il y a le petit papier qui va avec. Lâche-moi. Voilà. Il faut mettre la poussière. Magnifique. Et la résine. Et puis on attend. Ça fait une belle bouillasse bien dégueulasse. Oh, c'est assez instant quand même. Ouais. Quand la couronne de Morgana était trempée dans le puits, l'énergie obscure qui est cantonnée a contaminé l'eau. C'est pas ma faute. L'eau poisonnée s'est répandue, contaminant les habitants de l'autre monde et les transformant en créatures du mal. Donc en fait, j'ai fait... Alors, j'ai sauvé ma commune, mais j'ai foutu la grosse merde. Je peux le sentir courant dans mes veines. Cela m'a faibli, mais regardez ceci. Je l'ai trouvé caché dans aucun doute par Morgana. Il explique comment purifier le puits. Génial ? Euh, bah, merci. Livre de Morgana. Bien sûr, il faut une couronne pour l'ouvrir. Il faut que j'ouvre ce livre. Il semblerait que le puits soit bien là. Bah, oui. Oui. Oui, oui. Euh, oui. Ah bah, voilà. Hop. Cadeau, ça c'est fait. Ah, on a de la peinture. Il faut un pinceau. Bah, j'en ai pas. Euh... Bah, tiens. Non. Tiens. Non. Bah, je veux mettre la couronne sur le livre. Ah, autant. D'accord. Là, et puis la couronne. Chaque chose en son temps. Musique ensemb Cool. Là, et puis là, et puis là, les般 de la couronne. Et du coup, on a gagné un fragment de tableau, et c'est dans la vraie vie, on devait faire des merdes de trucs comme ça pour arriver à un truc, ce serait gavant quand même. Un peu beaucoup quoi. Tadam ! Edouard ! Des créatures maléfiques cherchent à pénétrer le monde des humains. Si vous ne les arrêtez pas, le monde des humains sera détruit. Oh my god ! Edouard, je vais rester avec Vesta et me charger de ces créatures. Trouve un moyen pour purifier le puits, mais c'est toujours moi qui me tape le plus chiant. Tiens, prends cette plante magique, c'est retentant pour remonter le temps, mais souviens-toi qu'il faut la recharger. D'accord, donc après le sablier magique, rebrosseur de teint, on a la montre magique. Non bon, j'aurais essayé. Alors, où il faut que j'aille ? Ici. Ok. Ah ! Eh, hey ! Il faut mettre un héroguifo, mais j'ai pas... ... 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Je sais pas. On va faire comme si que... Ah peut-être que... Enfin... Ah bah voilà. Ah d'accord, il y avait une porte. Bon bah c'est parti ! C'est bien parce qu'on découvre de nouveaux trucs parce que ces décors là ils n'y étaient pas au début. Ok... Merci ! Formule de la poisson. Potion. Pas de la poisson. Ok. Je sais juste pas ce que je dois faire avec. Apparemment c'est par ici. Non ? Je sais pas. Tiens, non plus. Il faut l'effrayer. Bah euh... Effraye-le. Tu veux ça ? Ah tiens. C'est pour toi. Ok. Lui-même avait tout avec un masque et tout il reste toujours mignon. D'accord. Oui bon bah ok. C'est le masque de The Mask en fait. Là voilà. Euh... Je sais plus si je l'ai dit ou pas. Mais c'est bien parce qu'on voit de nouveaux décors. Si j'ai déjà dit j'aurais l'air d'une débile. Mais il est fort probable que je m'en souvienne en effet plus. Même si je l'ai dit il y a trois secondes. Alors. Les fruits secs. Euh... Bah tiens. Et... La formule. Ok. Alors en 1, il faut casser le fruit. Voilà. L'ouvrir. Si c'est pas le casser c'est plus délicat. Ok. Ensuite on va le taper. Euh... Ah. Là. 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 Hum... On le met dans le beau bol. Ah non. Faut le taper. Tape, tape, tape. Allez. Voilà. Voilà. C'est parfait. Donc ici. Et puis... C'est ça. Ok. Et puis là ? Ouais. Du coup on a un super beau bonsaï. Ok. Je sais pas à quoi ça va nous servir tout ceci. On va faire sonner le gong. Où est le marteau ? Elle a des clochettes dans les cheveux. Ouais. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une pièce ? Oui bah j'ai pas. Donc t'exiges rien du tout. Où faut que j'aille ? Ah en fait faut que je revienne si on met pas. Ok. Donc apparemment je peux faire des trucs ici. Oui bah si vous vous le dites. Ah il y a des trucs là. Je l'ai pas vu la première fois. Oui bah j'ai rien pour couper. Donc je vais pas couper. Mais par contre j'ai le petit gong. Ah je crois que ça allait rien changer. Ok. Sous-titrage MFP. C'est parti ! C'était pour tourner. Oui, j'avais pas vu le petit truc tout mignon. D'accord. Ça a pas fait beaucoup pousser quand même. On va pas se le cacher. C'était un peu... Un peu pas utile. Là. Non, c'était pas pour là. Reviens. C'était pour tourner. Ah, on a trouvé les grelots de la madame. Hop. Tenez. J'ai dû utiliser le pouvoir de l'eau de ce puits pour soigner mon fils. Je suis honteux d'avoir fait cela car sa taux est très précieuse et sa vocation est de combattre le mal. Mais je n'avais pas le choix. D'accord. Mais on te comprend, on ne t'en fait pas, on ne t'en veut pas. Ah oui, il veut toujours cette pièce là. Alors il me fallait un pinceau pour... Ah oui, là. Oh, mais je voulais peindre ce que je voulais moi. Bon, et puis... Oui, attends. Il y a encore un autre monde. Alors attends, parce qu'il me reste un truc ici là. Donc je vais essayer de faire ça. Le parchemin, je pense qu'il va là, non ? Ouais. Bon, je vois, ce puits est relié aux trois autres. Si ceux-là sont encore propres, nous avons une chance de purifier celui-ci. Il faut que je trouve un moyen de purifier... De purifier... Pourquoi j'ai... Il y a encore un truc ici ? J'ai ça là, mais j'ai rien pour couper, moi. Vous êtes drôle, vous. On verra plus tard. On va aller là. On a hutte de je sais pas quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Les sources magiques étaient utilisées pour combattre le mal. Elles étaient soigneusement gardées jusqu'au jour où... Ok. Alors là, il faut un coquillage que je n'ai pas. Bon bah on va faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh ! J'aurais plutôt peur qu'ils me sautent dessus, je l'avoue. On a tout fait ici ? Oui. Non. C'est pas grave. Alors du coup toi tu vas là ? Hmm... C'est parti. C'est parti. Ok. Ok. Ok ok. Une lame de faux C.I. Bah on peut utiliser là non ? Non, c'est pas grave. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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